Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit nœud rouge de Noël. Vous allez me voir là sur les vidéos December Daily, je vais mettre des accessoires. C'est la fête, c'est Noël, soyons fous. Alors, je viens vous parler December Daily aujourd'hui. La fée du scrap a reçu cette marque de tampons. On est tombé en amour avec ces tampons. On peut dire merci à Marilyn qui nous a montré ces merveilles-là. Du coup, la fée les a rentrées en boutique. C'est la marque Stamping Bella. Ce sont des tampons montés sur Ismunt. Et moi, je craque. En fait, Marilyn nous en a parlé au moment d'Halloween parce qu'ils ont plein de designs comme ça pour Halloween qui sont vraiment top, top, top. Et on adorait leurs mines un peu blasées. Parce que bon, le Noël cette année ne sera pas le même Noël que les années précédentes. On est d'accord, malheureusement. Donc, c'est vraiment, ouais, youpi, c'est Noël, c'est la fête. Et puis voilà, enfin bon, bref, on les adore. Du coup, là, je vais les coloriser avec mes feutres à alcool. Donc là, je vous mets les couleurs que j'ai utilisées pour cette colorisation. Le papier que j'utilise tout le temps, c'est le papier de canson The Wall. Et là, c'est la collection de papier de mes petits ciseaux qui va être un petit peu mon fil rouge sur ce December Daily. Donc, on est dans des teintes de gris bleu, de rouge et de blanc, un peu de beige. Donc, c'est mon fil conducteur. Par contre, je n'hésiterai pas à incorporer le vert de Noël. Parce que pour moi, c'est Noël tradition, souvent. Donc, le vert de Noël et le rouge de Noël. Voilà, je ne me prends pas la tête avec les couleurs. Je le fais vraiment en fonction des photos que j'ai. Voilà, si ce n'est pas bleu, je vais mettre des touches d'argent aussi quand je scraperai cette collection de papier-là. Parce que je trouve que l'argent colle bien avec. Mais je vais mettre du doré aussi. Enfin, voilà, la couverture de mon December Daily est d'ailleurs avec des touches de doré. Ça ne me pose aucun problème. C'est un album souvenir. Ce n'est pas un album scrap tel que je l'ai conçois d'habitude. C'est vraiment une sorte de journal, de recueil, des petits moments sympas de Noël, fin du mois de décembre. Donc, ce n'est pas sans prise de tête. Parce que sinon, sur les 25 jours du mois de décembre, jusqu'à Noël, c'est super compliqué de tenir la cadence si on se prend la tête sur ce genre de choses. Donc, pour moi, je vous donne mes trucs à moi. Donc, voilà, moi, je fais de plus en plus simple et je fais en fonction de ce que j'ai envie de faire. Alors, la colorisation feutre à alcool, ça faisait longtemps que je n'en étais pas servie. Donc, il a fallu que je reprenne un petit peu mes réflexes. La technique, enfin, ce que je fais, moi, j'utilise d'abord une couleur claire sur la totalité de mon motif. Et ensuite, je viens assombrir au fur et à mesure aux endroits stratégiques. Alors, moi, je ne suis pas une experte de la colorisation. Sur les packagings des tampons, vous avez déjà un exemple de colorisation. Donc, il faut vraiment, si vous ne savez pas où placer vos ombres, il faut vous en inspirer. Vous regardez un peu comment l'artiste a colorisé, a mis en couleur son tampon. Et ça vous donnera des indications déjà pour marquer les zones nombres. Donc, une couleur claire au début. On vient assombrir avec une deuxième couleur. L'idéal, c'est trois couleurs. Si vous n'en avez que deux, c'est déjà bien. Au début, on ne peut pas investir dans trois gammes de teintes ou quatre gammes de teintes quelquefois. Donc, deux couleurs, c'est déjà bien. Même avec une seule, on peut essayer de faire des dégradés. C'est plus compliqué, mais on y arrive aussi. Donc, voilà. Sur les parties où je veux vraiment que ce soit plus clair, un peu, vous voyez, comme le bout des chaussures. J'ai utilisé le gris pour me permettre d'apporter une touche de lumière. Donc, je fais une petite... Là, j'ai mis du gris, en fait, sur le bout des chaussures. J'en ai mis un peu sur le bonnet aussi. Et ça me permet, en fait, de mettre des touches de lumière déjà dès le départ. Et ensuite, je viens faire ma colorisation par-dessus sans m'en préoccuper. Mais c'est un petit truc, là. Moi, j'utilise très peu, en fait, les nuances de gris pour faire mes colorisations en base. Mais c'est ce qui vous permet d'avoir quelque chose d'encore plus travaillé. Il faudrait que je regarde les tutos là-dessus. Alors, souvent, les tutos, ils sont en anglais. Alors, c'est un peu saoulant parce qu'il faut se concentrer déjà sur la technique et en plus sur ce qu'ils racontent. Donc, je ne suis pas bilingue, encore une fois. Je me débrouille en anglais. Donc, voilà, je peux comprendre certaines choses. Mais ce n'est pas aussi simple que quand c'est en français, forcément, pour moi. Donc, voilà. Ah si, pour les zones de blanc, j'utilise le blinder en base. Et ensuite, je viens avec une couleur grise très claire. C'est la couleur que je vous ai mis, là, en détail. Pour renforcer mes ombres. Je ne voulais pas laisser blanc, en fait, le papier. Je voulais travailler un petit peu. Donc, ça, c'est une petite technique à apprendre. Il faut s'entraîner pour ne pas mettre trop de gris partout. Sinon, on perd l'intérêt. Mais on peut travailler avec les gris ou des gris bleus aussi. Ça fonctionne bien. Voilà, mais le blinder en bas, c'est pour qu'en fait, quand vous appliquez après votre gris, le gris se diffuse dans la couche de blinder que vous avez mis. Le blinder, c'est de l'alcool pur, en fait. C'est transparent. Et ça vous permet, en fait, de faire un dégradé, de faire un fondu sans avoir de démarcation, en fait, sur votre motif. Alors, là, je vais m'attaquer à l'embellissement de ma page, maintenant que j'ai fait ma déco. Donc, j'ai découpé dans cette feuille de mes petits ciseaux. C'est la collection hiver de cette année. Je pense qu'il faut que je me la rachète en double, voire même certains papiers en triple. Parce que je sens que je vais utiliser le papier à étoiles. Donc, c'est un fond bleu-gris très foncé avec des étoiles. Je trouve que même tout seul, quand on n'a pas d'inspiration avec les photos, ça les met vachement bien en valeur. Donc, je pense qu'il va falloir que je repasse commande à ma faite du scrap. Ce n'est pas comme si j'y étais allée déjà hier, midi. Mais là, je me rends compte, ce sont mes premières pages d'Ecember Daily. Donc, je me rends compte que je pense que c'est un papier que je vais utiliser beaucoup. Voilà. Ensuite, pour le travail de mes pages, je ne me prends pas la tête encore une fois. J'ai mes photos. J'ai des photos. Alors, le 1, le 2, le 3. Là, j'ai fait les 3 jours d'un coup. Je n'ai pas forcément mis les photos du deuxième jour, les photos du troisième jour. C'est un petit mix des 3 premières journées. Je ne me prends pas la tête. Franchement, on n'a pas toujours, sur les 25 jours de l'avant, enfin, les 24 jours plus le jour de Noël, on n'a pas toujours une photo par jour. Quelquefois, il y a certains jours où on en a plus. Quand on fait la déco du sapin, quand on fait une sortie, même si les sorties sont possibles, mais on n'aura pas les mêmes animations d'habitude, malheureusement. Mais voilà, moi, je ne me prends pas la tête. J'aime bien mettre des numéros parce que je trouve que c'est joli pour un December Daily. Donc, je les place. Par contre, si je mets un 3 sur une photo qui a été prise le premier jour de décembre, ça ne me pose aucun problème, franchement. Ça fait partie de ma déco. J'aime bien les numéros. Je trouve ça joli pour un December Daily. Donc, je les place. Là, le troisième jour, c'était valable pour la photo. J'ai pris ma rose des neiges en photo sur le balcon. Elle est au frais, elle est bien. Et là, c'était jour de pluie. Et du coup, je trouvais très joli les gouttes de pluie sur la vitre. Et la rose des neiges, en fait, la rose de Noël. On ne dit pas rose des neiges. C'est une rose de Noël. Je me trompe. Peut-être qu'on peut l'appeler comme ça aussi. Mais je trouvais ça joli derrière la vitre. Donc, voilà, j'ai cette photo-là qui a vraiment été prise le 3 décembre. Mais les autres, elles ont été prises sur le week-end, en fait. Donc, on n'était même pas... Le mois de décembre, on n'était même pas encore commencé. Voilà. C'est pour vous dire que, franchement, celles qui arrivent à faire au moins une photo par jour et qui n'ont pas de problème à tenir sur la longueur, continuez à faire comme ça. Si c'est une méthode qui fonctionne pour vous, moi, je me suis rendue compte que ça me prenait trop la tête. Et c'est pareil pour les formats des photos. Je les fais en fonction des formats que j'ai envie d'avoir. C'est-à-dire qu'il y a des photos en 10-15 que je vais faire en 10-15 parce que je trouve que la photo est sympa. Les portraits, je trouvais, voilà, que Kaum et puis Maëlle, je trouvais ça sympa. Donc, je les ai sortis en 10-15. Je n'ai pas forcément réfléchi avant à quelle pochette j'allais utiliser, comment j'allais les mettre. Ah oui, mais je n'ai pas de pochette 10-15 seule. Comment je vais faire ? Je me débrouille après pour les insérer. Je mets des réglettes, vous avez vu, une réglette en papier imprimé, en papier craft, deux trous et hop, c'est parti. Je ne me prends vraiment pas la tête. Je trouve toujours des solutions. Ça, c'est avec l'expérience des années pour pouvoir les insérer. Du scotch, du double face, je me mets un rabat. Là, la photo de Maëlle, en fait, je trouvais que son t-shirt était un peu trop bleu. Le bleu était trop vif par rapport à mes couleurs de ma double page. Donc, du coup, j'ai mis un calque dessus pour l'adoucir. J'ai embelli mon calque. J'ai fait le rabat comme ça. Voilà. Donc, franchement, ce n'est vraiment pas de prise de tête. Et là, je vous montre un petit peu. J'ai des petites cartes que j'ai achetées chez les sœurs Sostrongron que j'aimais bien dans le combo. J'ai des petites cartes rigolotes aussi sur Noël que je vais insérer au fur et à mesure. J'ai une étiquette de vêtements. Je leur ai acheté un petit t-shirt chacun de Noël avec Snoopy. Je garde la petite étiquette parce que je la trouvais jolie. Et puis, voilà, comme ça, je vais intégrer des petits souvenirs comme ça au fil des pages. Donc, voilà. Donc, franchement, ce n'est pas de prise de tête. On essaye de le faire un peu en fonction de nos envies. Et si une double page n'est pas embellie ou est un peu nue, eh bien, on la laisse comme ça. On passe à la suivante. Et puis, on y reviendra peut-être plus tard. Voilà. Écoutez, je vous dis à très vite avec une prochaine page du Semper Degui. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501